Bonjour Biflo, en forme ou quoi, tranquille ? Ça va bien, cool, ça va, bienvenue à Upay, ici au Festival Art Street. Franchement, merci à vous de m'avoir invité déjà dans votre premier temps. Ça a plu. Et quoi, tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, me présenter, ben voilà, Biflo, human beatboxer, activiste du mouvement hip-hop belge, organisateur avec le collectif Alerte Urbaine, et puis plus souvent vu en tant que présentateur que beatboxer sur la hip-hop, sur la scène belge. Tu viens de Mons en fait ? Non, en gros, je suis d'origine haïtienne. Donc je suis arrivé en Belgique pour terminer mes études, parce que j'ai fait un gradient en marketing. Et en venant ici, ben voilà, j'ai rencontré des gens du mouvement. Le premier type que j'ai rencontré, qui était du rap à l'époque, c'était James Zino à Waterloo. Et puis c'est de là que, franchement, c'est parti très vite. Ils faisaient un truc, il y a un groupe avant qui passait, qui faisait du beatbox. Et ils connaissaient mon cousin, mon cousin a fait « Ouais, j'ai un pote à moi qui fait ça ». Et puis boum, je me suis retrouvé à faire ça. Et puis de là, je me suis retrouvé au magasin 4 à faire ma première vraie grosse scène hip-hop. Et puis de là, c'est parti. Et c'est venu comment, en fait, l'envie de faire du beatbox ? Ben l'envie de faire du beatbox, c'était pour pêcher des meufs. Parce que ceux qui disent qu'ils ont fait du hip-hop pour faire du hip-hop... Non, au début... Si, il y en a un. Ouais, non. Moi, c'est que c'était parce que voilà, il fallait qu'il se trouve quelque chose qui était cool à l'époque. Et en plus de ça, ben, les meufs qui fait ça. Donc c'était bien de... Je ne me voyais pas rocker, tu vois. Je ne me voyais pas arriver en mode coke-band. Donc la sable, ça déchirait. Donc je me suis dit « ouais, pourquoi pas ». Et puis j'ai vraiment commencé avec de la danse au début. Et puis de danse, beatbox, c'était là, mais vraiment tout petit, tu vois. Et puis fil en aiguille, ben, pour faire le malin. Ouais, j'arrivais à aligner deux, trois beats en même temps. Et c'est comme ça que c'est devenu. Et petit à petit, le travail... Tu peux un peu expliquer justement la technique pour essayer de gérer un peu de beatbox ? Ben, la technique, elle est simple. C'est tout simplement de bosser. Tout à fait. Et donc en gros, pour ma part, tu vois, je ne peux pas dire que le niveau que j'ai, je l'ai eu tout seul. C'est vraiment en rencontrant énormément de beatboxeurs, énormément d'autres gens qui ne font pas forcément du beatbox. Il y a peut-être un son qui m'intéresse, qui fait que voilà, je les ai pris la tête pour apprendre le son, tu vois. Et pour moi, après, c'est du boulot. Et le kiff aussi, le fait que c'est une passion, fait que le temps que tu passes dessus, ben, tu ne t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte et ça évolue en même temps. Et puis de là, tu vois que les gens te sollicitent pour venir sur scène pour faire ce que tu fais. Tu es là, tu te dis « waouh, putain, on paye pour ça, quoi ». Ça tue. Et donc, tu dis « merci », quoi, tu vois. Et après, tu continues à travailler. Et après, peut-être, voilà, il y en a d'autres. Il y a tellement de styles de beatbox qui existent que voilà, pour nous, dans le milieu beatbox belge déjà, on est très, très unis. On reste très, très ouverts et on accepte tous les styles de musique aussi. Et donc, voilà, franchement, c'est le partage. Moi, le beatbox maintenant, c'est comme le hip-hop dans les années 80, quand ça venait de débuter, quoi. Il n'y a pas encore l'argent qui commence à pervertir le truc. Ouais, lui, il est en train de manger. Moi, je suis meilleur que lui, donc je vais le clasher et tout, tralala. Mais ça va, en Belgique, encore… Enfin, le business n'est pas encore… Je veux dire, il n'y a pas encore énormément de business à… Voilà, on n'y est pas. Et c'est ça aussi qui fait la force hip-hop belge. Je pense que les gens viennent avec des choses sensées. C'est pas forcément parce qu'ils ont envie de faire de la tune avec. C'est parce que vraiment, ils ont quelque chose à dire. À fond. Donc, c'est pour moi. Moi, je pense que l'année qui vient là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je pense que la Belgique commence à être vraiment très, très aboutie et apte à se faire respecter en tant que tel. Donc, moi, je ne demande que ça, que voilà, je vois des artistes belges qui réussissent. Et que finalement, les gens comprennent que ce pays, bizarrement, a beaucoup de talent. Et là, maintenant, la rentrée 2010, tes projets à venir ? Alors, les projets à venir, c'est un spectacle de Human Beatbox. D'ailleurs, on était venu l'an passé à Oupay justement, qui s'appelle TAG avec la compagnie Les Daltoniens. Donc, on est trois beatboxeurs. Il suffit de taper « Les Daltoniens » sur Facebook. Donc, « Les Daltoniens » avec « S » à la fin. Et voilà, donc, on tourne un spectacle de 50 minutes pour jeune public tout public. Et on est trois beatboxeurs. Donc, Roxor Loops, vice-champion du monde, qui représente la Flandre. Moi, en tant que beatboxeur francophone, du côté Wallon et vice-versa. Et puis après, le metteur en scène aussi, qui a géré toute la pièce. Et donc vraiment, pour le moment, on tourne vraiment avec ça. Et puis après, les projets perso, tant que ce n'est pas concret et que ce n'est pas prêt, on ne peut pas en parler. Donc, il ne faut pas suivre. Mais on bosse. Et pour moi, encore une fois, je me dis, ouais, plus les jours passent, plus je vois que je continue à faire. Chaque jour, il y a quelque chose qui arrive. Et je me dis, passion montre que vraiment, c'est vraiment une passion. Et qu'au début, tu choisis de pratiquer une discipline hip-hop quelle qu'elle soit. Mais après, cette discipline-là prend le dessus sur toi. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, tu ne peux plus t'en passer. Et que ce n'est pas toi qui l'a choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui vient à toi. Donc, voilà où j'en suis.